Dans le petit godet ici, de l'acrylique très diluée, avec beaucoup d'eau. Et donc ici mon dessin au fusain, je ne l'ai pas fixé, il est juste comme ça. Donc à partir de là, on prend un pinceau plutôt grand. Si vous avez un pinceau de ce type là qui permet d'absorber beaucoup d'eau, c'est super. Sinon vous prenez une brosse ou autre. Et vous n'allez pas essuyer la surface du papier avec le pinceau, vous allez juste venir tapoter pour couvrir le fusain avec la peinture. Vous laissez les choses se faire, donc vous protégez la table évidemment. Sinon vous faites ça dans un évier, ça marchera aussi. Si vous avez la place dans l'évier, ça vous fera moins de nettoyage après. Quand c'est terminé, vous prenez un chiffon type un bout de sopalin. Et vous allez venir tamponner votre feuille pour enlever l'excédent de peinture. On ne frotte pas, on tamponne bien. Si vous frottez, vous allez effacer le dessin. Là vous aurez forcément des éléments qui vont s'atténuer, mais pas disparaître. Ça peut être intéressant en plus le tamponnage, parce que comme vous le voyez, ça commence à rajouter une texture en plus au papier. À la surface, avec ce qu'on récupère un peu de fusain qui vient se coller sur le chiffon. Une fois que ça c'est fait, on met à sécher, éventuellement, vous le faites la veille, comme ça vous êtes tranquille. Mais sinon vous mettez à sécher soit devant un radiateur, soit vous prenez un sèche-chevel. Merci. Merci.